Comme ça, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu la voix qui porte, le petit mot de plus. On m'appelait le crocodile parce que quand j'étais petit, j'avais une grande gueule et des petites pattes. Donc c'est vrai que depuis très longtemps, j'ai bien aimé le fait d'ambiancer et d'être un peu meneur. Donc j'adore. Et à la télé, ça nous sort un peu de notre endroit de confort. J'ai aussi cette sensation de me mettre un peu en danger. Et Cuisine Impossible, c'est tout ça. Pareil, vous avez appris à quasiment présenter une émission de télé. Ce n'est pas donné à tout le monde ? Non, je pense que c'est un exercice qui est très compliqué. D'ailleurs, c'est des années pour réussir à le faire. Je pense que ce qui fonctionne dans cette émission, c'est qu'on ne vient pas présenter une émission. C'est qu'on la vit. On n'est pas en train de jouer un rôle. On n'est pas en train de lire un pronteur. Tout simplement, on nous balance dans un pays avec notre couteau. Je ne vais pas dire l'expression en entière, mais juste notre couteau. Vous pouvez le dire. Avec votre bite et votre couteau. Avec la bite et le couteau. On nous balance. Je vous ai séché là. Admettez. Je ne savais pas que j'avais le droit à tout ça. L'ambiance là, c'est vraiment boue. Ce n'est pas moi. Finalement, on se retrouve dans des situations qui sont quand même carambolesques. Ce qui fonctionne, c'est ça. C'est que c'est filmé dans le vrai. Quand on se pose sur le canapé côte à côte à regarder l'émission juste après avec Julien, il n'y a rien dont jouer. C'est juste qu'on est des copains. C'est des choses qu'on fait d'habitude quand on regarde un match ou quand on va se poser un dimanche pour faire un manger, regarder peut-être un peu de télé. C'est vrai.